coucou je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel exercice en fait comme tout le monde je découvre un petit peu les nouvelles gammes chez la fée du scrap notamment matière de papier et je connais très bien le papier peintone multi technique mais il existe également en lisse et du coup alors c'est très pratique je l'ai déjà testé parce qu'on en avait prêté un petit peu pour le la colorisation avec les crayons de couleurs et c'est vrai que comme il est lisse il n'y a pas de grain donc c'est assez agréable et pratique mais quand on regarde le descriptif au dos on voit du mal à faire mise au point bon j'essaye de vous montrer ce qui est écrit ainsi que pour les techniques à l'encre la gouache et l'acrylique donc la gouache certes c'est assez épais mais on utilise en général le même matériel le même type de papier que pour l'aquarelle puisque ça reste une technique à l'eau l'acrylique il faut aussi un petit peu d'eau donc voilà c'est en 250 grammes comme son frère et du coup je me suis dit que bah tiens si on le testait avec les crayons aquarellables donc voilà format 4 très pratique pour faire un mood board et c'est justement ce que nous allons faire ensemble alors j'ai sélectionné différents matériels des pochoirs ça c'est un pochoir roux chromatique celui ci pochoir terrazzo évidemment vous aurez tous les liens des produits sur le blog de la fée je vais utiliser des encres distress oxy de la craquette pistachio et la salvedge patina donc je m'en servirai avec les pochoirs et donc avec ces petites brosses que pareil vous avez sur le site de la fée du scrap je vais mettre en avant ce beau tampon non monté caméléon qui date de l'année dernière et ensuite je vais utiliser de ces différents éléments de différentes collections donc de la collection à l'air marocain la planche riad avec notamment le citronnier les feuilles de menthe et également ce branchage la planche chameau avec les cactus pas mettre le chameau cette fois la planche souk pour la lanterne et certains éléments décoratifs ensuite je vais utiliser de la collection je sais plus la collection mais en tout cas c'est amis du jardin donc c'est une planche qui a déjà quelques années mais que j'aime beaucoup beaucoup donc j'ai utilisé différents petits éléments en boiseaux abeilles les nichoirs et ses terrains et aussi de la collection à l'air d'halloween avec la planche un bonbon un sort vous allez vous demander mais qu'est ce qu'elle va pouvoir mettre et bien le crapaud il est trop beau ce crapaud et il peut très bien aller dans mon thème puisque je vais faire un mood board un peu sur le thème du jardin comme un jardin imaginaire j'ai cette planche de l'ancrer l'image donc le titre va me servir j'ai surtout utilisé ce très très grand voyez par rapport à au devant ils sont très grands donc c'est très intéressant de les mettre en couleur et puis des éléments de la grande planche à 4 des ateliers de karine de la dernière collection bonjour l'été voilà je vais utiliser donc mes crayons aquarellables j'ai deux sortes de crayons aquarellables les derwent intents et les albrecht dureur vous avez ces deux sortes de crayons sur la boutique de la fée du scrap et il y en a d'autres mois pour l'instant je me contente de cela mais il y a énormément de gamme et puis pour les deux marques de ces deux marques là parce que j'ai leur pendant en crayon c'est à dire pour les derwent intents j'ai les chromaflots et pour les albrecht tureur de faber cassel j'ai polychromos donc on retrouve forcément d'une marque à l'autre des couleurs approchantes et pour se compléter je trouve ça intéressant je suis pas encore allé tester d'autres types de crayons pour l'instant je me fais je me contente de cela mais il ya énormément de gamme et puis pour les clients aquarellables qui est bien c'est d'utiliser un pinceau à réservoir d'eau et il en existe de différentes tailles donc celui ci voyez la pointe est assez grosse est en fait alors ça c'est à love art c'est des crayons que j'ai eu au géant des beaux-arts mais l'a fait on a rentré donc vous avez différentes grosseurs ce qui est bien avec les pinceaux à réservoir d'eau voyez c'est qu'on peut avoir différentes grosseurs et je sais que sur la boutique il y a justement ce type de deux pinceaux a vendu par trois avec trois tailles de deux plumes je sais pas si on me dit ça alors on va faire un mood board ce qui est super c'est que chez la fée vous avez plein de pochoirs mood board moi j'aime beaucoup les a4 parce que j'ai besoin de place il faut des grands éléments j'ai quelques formes à 5 mais c'est vrai que je suis plus à l'aise sur le a4 après rien n'empêche des fois peut-être moins avec celui-là mais de ne prendre que la moitié d'un 4 pour faire un à 5 si on veut et quand vous achetez un pochoir mood board à la fée du scrap vous avez également ce qui va à l'intérieur et vous allez voir que ça peut être très utile quand on veut faire les tamponnages il faut savoir jouer aux voilà faut aimer les puzzles quand même donc on va utiliser un petit peu tous ces éléments et puis voilà donc je vais vous expliquer un peu ma méthode et comme d'habitude je vous retrouve toujours à la fin pour la conclusion et vous donner mon avis notamment sur le papier alors je vous montre rapidement ma méthode quand je fais un mood board une page d'art journal j'utilise à la fois les tampons et aussi les caches quand je les ai pour réfléchir à ma mise en page donc là j'ai beaucoup accéléré parce que voilà c'est pas forcément la partie la plus intéressante mais je me sers comme ça des éléments pour avoir une petite idée de ce que je vais faire comme mise en page donc évidemment je tourne encore et encore vous voyez que j'ai voulu à un moment utiliser deux tampons de la planche des ateliers carine un tampon feuillage j'ai la pile de livres que finalement je ne vais pas du tout mettre voilà autant certains éléments trouvent leur place assez rapidement autant il y en a d'autres c'est un petit peu plus long je pense qu'on a tout le même problème en fait à la base je voulais absolument mettre ce beau tampon caméléon que j'avais travaillé pour une autre page donc sur un papier aquarelle canson xl avec mes crayons aquarellables d'erwent intense et il n'allait pas du tout sur la page en question donc je me suis dit sur le mood board ce serait très bien donc tout va tourner autour de ce tampon déjà colorisé y compris le choix des couleurs alors quand je travaille un mood board je viens le fixer d'abord le papier sur ma surface puis mon mood board et ensuite je trace au crayon à papier toutes mes lignes je fais toujours au crayon papier d'abord déjà parce que ça m'évite de faire des catastrophes en suivant le pochoir de pas aller très droit catastrophe j'en fais systématiquement donc voilà mais surtout j'aime bien que mes tampons débordent des cases et en procédant d'abord au crayon à papier puis en mettant en place mon tamponnage une fois que celui ci est fait je repasse au feutre waterproof toutes mes lignes sauf les endroits où les tampons débordent vous allez le voir juste après je vous le montre en détail voilà et comme ça une fois que tout est sec quitte à passer un coup de heat gun pour que l'encre et le feutre soient vraiment bien secs sinon quand vous avez passé votre gomme vous allez faire des traces je gomme et on a l'impression que l'ensemble se marie parfaitement bien alors comme je vous l'ai dit je voulais vraiment travailler autour de ce beau tampon caméléon j'aimais bien sa colorisation assez inspirée de la colorisation du caméléon de eternity pour toujours sur une de ses dernières créations là je vous montre vite fait pour choisir mes couleurs je sors mes nuanciers quand vous commandez des crayons des encres de la peinture peu importe à la fée du scrap vous recevez des documents qui sont les nuanciers c'est vraiment très très pratique je les imprime sur du papier peintone et ensuite je les découpe là ils vont par trois et rentrent dans ces petites pochettes douze cases et ça permet notamment des fois de les sortir pour un petit peu voir de plus près comment dire le mariage potentiel des couleurs donc j'avais colorisé ce caméléon avec les intents mais comme j'ai moins de intents que d'albrecht dureur je vais un petit peu et puis j'aime bien les couleurs des albrecht dureur aussi donc je vais un petit peu comment dire jouer avec les deux alors la colorisation avec les crayons aquarellables je vais rien vous apprendre de particulier marlène a vous a fait plein de vidéos à ce sujet vous placez vos différentes couleurs et ensuite vous venez passer votre pinceau plutôt en tapotant le papier lisse et glisse en fait le crayon glisse dessus il n'accroche pas comme la version non lisse et du coup au début j'ai moins classé d'encre là on voit pas que j'ai deux types de couleurs différentes une plus foncée que l'autre bon c'est pas bien grave quand elle sera sec je vais revenir dessus mais du coup pour les autres je vais un petit peu plus accentuer et je sais pas si c'est la particularité du papier mais je vais avoir un petit peu plus de mal à faire cette partie alors qu'avec l'autre j'ai pas besoin d'autant appuyer je sais pas c'était moi peut-être qui n'osait pas y aller beaucoup donc j'essaye toujours de laisser un petit peu de blanc entre les couleurs si possible pour apporter un petit peu plus de légèreté surtout là je suis avec les intense et ben comme leur nom l'indique elles sont quand même assez intense comme couleur même si on a aussi les couleurs très intense chez les albrecht dureurs donc je vous montre un petit peu la colorisation je fais au fur et à mesure et je vais pas non plus vous montrer toute la colorisation parce que ça n'a pas d'intérêt je passe d'un motif à un autre et lorsque le les motifs les premiers motifs sont secs ou alors je passe un petit coup de gun je peux revenir mettre une couche de couleur mais le papier ben il a ses limites il ne va pas forcément accepter toutes les couches il va être vite saturé donc c'est surtout à l'aide de crayons que je vais venir apporter encore des nuances par la suite mais ça je vais vous le montrer un petit peu rapidement bon bon Abonnez-vous ! 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 il était bien collé donc il était hors de question de le décoller puisque ça on est tout abîmé et de recommencer j'ai tamponné également des petits textes qui viennent de planches de l'encre et l'image j'ai fait des sortes d'étiquettes et vous voyez que j'ai quand j'ai repassé mes traits de crayon quand j'ai repassé au feutre j'ai un petit peu débordé par endroit un petit coup de posca et ni vu ni connu tout simplement donc voilà je cône mes différents éléments et puis je vais me laisser un petit temps de réflexion que vous n'allez pas voir là sur la vidéo pour pour voir si il manque quelque chose effectivement j'ai rajouté quelques tâches alors ce que je ne vous ai pas dit c'est que c'est tous ces petits éléments les tampons de tâches qui viennent d'une planche de chou flower il me semble ou les petits éléments décoratifs du son je les ai tamponné à la versa fine grise pour que ce soit moins intense je vous montre ici un petit peu en détail donc on voit bien que le grain est différent sur le caméléon puisque ce n'est pas le même style de papier que sur le reste de la page qu'est-ce que je pourrais dire sur ce papier paint on lisse pour les crayons aquarellables il fonctionne mais ce n'est pas forcément l'idéal je pense que le non lisse est mieux là-dessus par contre il est très agréable quand on met les crayons donc vraiment pour la colorisation avec des crayons de couleur là il sera parfait mais voilà j'avais envie de faire un petit peu ce test à la base je l'avais pris pour faire avec des crayons de couleur mais quand j'ai vu le descriptif à l'arrière avec les comme par exemple utiliser de la gouache je me suis dit tiens je vais tester avec les crayons de couleur allez crayons aquarellables je ne suis pas forcément plus convaincue que ça mais c'est un petit peu aussi comme ça qu'on appréhende son matériel c'est en faisant des tests en regardant je trouve qu'il laisse quand même des traces des traits donc je ne sais pas si avec la gouache ça ferait la même chose c'est à tester également mais bon la gouache je viens juste de m'en acheter un petit peu donc je ne connais pas encore très bien je ne vous ferai pas d'essai ici mais donc pour les crayons simples pas forcément aquarellables il est vraiment très très agréable le crayon glisse dessus pour les traits il y a beaucoup moins de traces donc oui oui il est très bien ça reste un bon papier peintone parce que même si j'ai quand même mouillé bon je n'ai pas mis des grandes eaux il s'est très bien comporté il ne s'est pas trop gondolé et il fait 250 grammes mais il donne l'impression d'être moins épais pourtant que l'autre papier peintone multitechnique qui fait le même grammage et que j'utilise très souvent en mouillant allègrement bon là je n'essaierai peut-être pas avec celui-là c'est un petit peu comme les papiers aquarelles entre le grain lisse et le grain fin la différence bon écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce en l'air et puis je vous dis à bientôt avec une nouvelle création pour la fée du scrap je vous laisse avec les photos merci et au revoir merci et au revoir Sous-titrage ST' 501